Bonjour à tous et à toutes, c'est ReptiSquad, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 terrariums naturels que j'ai fait récemment. Ça a pas mal bougé dans la pièce, donc j'ai pris un petit peu de retard sur les vidéos, mais là, vous allez voir, il y aura beaucoup, beaucoup de contenu qui vont être faits. Donc là, vous le voyez derrière moi, il y a un nouveau terrarium qui vient d'être fait pour le Gongulus et pour d'autres. Avant d'attaquer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Tu as tous mes réseaux dans la description, tout le matériel que tu vas avoir dans cette vidéo sera dans la description aussi. Maintenant, je te les mets vraiment par détail. Tu as moins 10%, comme d'habitude, avec le code SQUAD10 sur toute la boutique Lafermocoleo. Donc, tu trouves vraiment tout ce qu'il y a dans cette vidéo à 99%. Il y a des nouveautés qui sont ajoutées régulièrement, etc. Donc, dans tous les cas, tu peux me suivre sur les réseaux et voir tout ça. Donc là, c'est une batterie Reptiso que tu as déjà vue il y a quelques semaines maintenant. J'ai basculé le Gongulus dans cette batterie de terrarium. Donc, tout simplement parce que là, je vais faire une batterie d'espèce d'Indonésie. Donc là, il y a une nouvelle espèce, un nouveau couple qui arrive semaine prochaine, je crois. Ouais, semaine prochaine de chez Reptilis. Donc, dans tous les cas, tu auras une vidéo là-dessus. Donc là, c'est une espèce qui est aussi rare que le Gongulus. Derrière, il y a la caméramane qui s'endort à moitié. Elle est comme ça. Ça va, Audrey ? Audrey, est-ce que ça va ? Audrey, on entend quand tu t'es déclenche. Ça va, Audrey ? Elle ne répond pas. Je présume que c'est un oui. Donc là, du coup, comme vous le savez, je suis passé sur du naturel. Si vous me suivez sur Instagram, tous les terrariums vont passer au naturel. Donc, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, on est sur un terrarium de 90 par 45, 90 de haut. Donc là, tu peux voir que même en déco, maintenant, il y a des plantes. Donc là, c'est une monstera monkey. Je ne suis pas un spécialiste des plantes, mais étonnamment, j'arrive à les garder. Ce qui est quand même assez rare. Tu peux te rapprocher si tu veux, madame la caméramane. Donc là, du coup, j'ai essayé de faire un décor qui est en tropical humide. Parce que c'est une espèce qui vit à des températures qui sont ambiantes. Enfin, ambiantes dans le sens où je n'ai pas de spot chauffant. Je la maintiens entre une température de 23 à 30 degrés au plus haut dans le terrarium la journée. Donc, j'ai ces températures avec l'éclairage. Donc là, on a tout un système que je vais te présenter. Donc là, avant de te présenter l'éclairage. Donc tu vois, c'est quand même bien fourni. Là, on a une monstera deliciosa. On a un philodendro monstera également ici. Ici, on a du pothos. Donc voilà, c'est quand même assez bien fourni. Donc j'ai essayé de recréer à peu près ce qu'ils ont en nature. Donc des coins d'ombre. Parce que ça, on le néglige régulièrement. C'est-à-dire qu'on éclaire toujours au maximum les espèces. Mais toutes les espèces ont besoin de coins sombres où ils sont vraiment à l'abri de la lumière. C'est très très important. Donc là, je pulvérise tous les jours à la main. Au niveau des températures, j'ai mis un éclairage. Donc ça, dans tous les cas, je te le montrerai dans la vidéo. Je te mettrai des petits screens. Là, c'est un éclairage de chez Zomed. Donc le Reptison LED UVB plus LED. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, vous avez une rampe LED intégrée avec les UVB. Donc c'est franchement pas mal. Ça éclaire vraiment du feu de Dieu. Ça me permet d'avoir des points chauds à 30 degrés dans cette zone-là. Donc je suis très très content du rendu. Le naturel, il n'y a pas à dire. Ça n'a absolument rien à voir. Alors les plantes, moi je les laisse en peau, à part pour celle-là. Mais je les laisse en peau tout simplement parce que c'est un animal qui est fouisseur. Donc directement, ça te dégomme toutes les plantes. D'ailleurs, il l'a creusé il n'y a pas longtemps dans le pot. Donc ça va, pour l'instant, ça tient. Au niveau du substrat, je suis sur le substrat Reptisoil. Donc c'est un substrat que je te présenterai un peu plus profondément. Je te ferai sûrement une vidéo top 5 des meilleurs substrats tropicales. Donc ça fait partie de mon top 5 aussi. C'est un mélange de 5 substrats. Donc tu as du sable, du terreau, tu as de la coco, tu as de la mousse, de la sphègne aussi. Donc c'est vraiment un gros mélange qui est plutôt pas mal. Pour le Gongilus, moi je fonctionne comme ça. J'ai les plaques de liège de chez Reptiso. Donc ça permet vraiment que ton animal explore son environnement. Ce qui est plutôt intéressant à mon sens. Parce que si vous mettez juste un décor comme ça et qu'il ne peut pas exploiter les parois. En fait, vous perdez de la surface habitable pour votre animal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du comportement, tu vas le voir. Pour une espèce d'import, il s'est vachement bien acclimaté. Bon là, je vais donner son péché mignon des vers de Morio pour que tu puisses le voir. Mais pour un animal d'import, il s'est bien acclimaté. Alors on a tendance à banaliser, enfin pas banaliser, mais condamner entre guillemets les animaux d'import. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces animaux-là en nature, les Indonésiens, vu que ça ne rapporte rien, que ça soit pour le commerce et que ça ne se mange pas non plus. Les Indonésiens, enfin pas tous, mais ils tuent cette espèce-là par plaisir. Donc naturellement, cette espèce-là est craintive de l'homme. Donc là, on entend les téjus qui se bougent un peu. Donc ils s'acclimatent plutôt bien à la captivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en nature, les animaux partagent, comme dans la nature classique, ils partagent leur environnement, pas qu'avec les reptiles, avec d'autres mammifères, avec les humains aussi à côté. Ils ont pas mal de prédateurs. Là, il a vraiment son territoire. Il a des zones humides, il a des zones où il peut s'exposer, il peut se cacher, etc. Il a de la nourriture à foison, donc il s'est plutôt bien amélioré. Donc là, tu vois, il est déjà en train de venir. Madame la caméraman va pouvoir nous le montrer un peu plus. Là, tu vois, il commence quand même, mine de rien, à bien bouger. Tu viens, mon petit pote ? Il commence à venir. Donc c'est très très rapide, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc il a pas mal de reflets. Pas mal de reflets, comme tu le vois ici, des reflets, en gros, arc-en-ciel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est beaucoup plus coloré que quand je l'ai reçu, tout simplement. Parce que là, il a tout ce qu'il lui faut. Là, il s'habitue bien à la captivité. C'est un animal qui a besoin d'humidité. Il est en Indonésie, donc les espèces indonésiennes, en règle générale, on a tendance à trop les chauffer. Et c'est pas bon. Donc moi, je dépasse pas ces températures-là et ça se passe super bien. C'est une espèce qui est ultra intéressante à observer, qui aime grimper. Des fois, il va être enfoui dans le substrat. Des fois, il va même sortir la nuit. Donc on peut le dire qu'il s'habitue à n'importe quel environnement. C'est une espèce qui, là, est adulte. Donc là, c'est un mâle adulte. D'ailleurs, il m'a giclé sur le t-shirt du verre de Morio. C'est dégueulasse. Où est-ce qu'il est passé, mon verre ? Je suis très doué, bizarrement. Alors, hop ! Je vais essayer de le faire venir sur ma main pour vous le montrer un peu plus. Bon, là, il y a un peu peur vu qu'il voit une caméra. Et là, il devrait rapidement revenir. Viens, mon pote. Vous voyez, il commence petit à petit à venir sur la main. C'est déjà un grand pas pour lui. Donc il tolère d'être approché, etc. Mais par contre, la manipulation est totalement à proscrire. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo dédiée dans quelques temps. D'ailleurs, si tu es intéressé par les 5 ou que tu veux en apprendre un peu plus, il y aura une suite de vidéos qui va sortir en collaboration avec Nicolas, qui est un éleveur de 5, l'un des éleveurs de 5 les plus connus d'Europe, qui a quasiment toutes les souches de Tilica, et bien d'autres. Donc j'aurai l'occasion de faire des vidéos un peu plus poussées sur le Tilica. Là, je vais te montrer ce que j'ai ajouté. Donc là, j'ai installé, parce que j'en ai 2 à la maison, bientôt... Non, j'en ai 3 à la maison. Bientôt 5, parce que j'adore ce produit. Donc là, c'est le contrôle environnement de chez Zomed. Donc en gros, c'est un boîtier avec 6 prises. Donc tu peux brancher jusqu'à 6 appareils dessus. Il est totalement contrôlable. Donc en gros, c'est vraiment un appareil qui te permet de contrôler tout l'environnement de ton reptile, et pourquoi pas de reproduire des cycles de température sur la journée, sur les saisons, etc. C'est franchement pas mal. Donc j'aurai l'occasion de te le présenter un peu plus en détail, si tu le veux. Mets-moi dans les commentaires si ça t'intéresse d'ailleurs. Donc ce qui est bien avec le contrôle environnement, c'est que tu peux brancher un spot d'immable, donc qui peut varier la fréquence et le pourcentage d'intensité. Tu peux brancher un appareil électrique qui fait on-off, donc dès qu'il atteint la température, il descend. Tu peux brancher un pulvérisateur auto, un refroidisseur d'air. Tu peux brancher également un éclairage jour, un éclairage nuit. Et tu as une minuterie supplémentaire. Donc c'est vraiment très très complet. Ça résiste, enfin ça résiste, ça peut supporter une puissance de plus de 1700 watts. Donc là je commence à l'installer dans chaque terrarium, parce qu'en fait on connaît tous ça. Vous avez plein de multiprises, même des multiprises qui sont très quali, etc. Mais le problème c'est qu'on commence, si t'as 3 prises par tera et que t'as au moins 20 tera, je te laisse imaginer le nombre de prises que tu as. Je vois ce qu'on a tous vécu, comme ce qui est en dessous là qui est dégueulasse. Mais là du coup ça va me permettre d'avoir une prise avec un boîtier par terrarium. Donc en gros pour cette batterie-là, en gros il me faudrait juste une multiprise de 4, tout simplement. Donc on va passer à l'autre terrarium, le terrarium du Gérardie, donc Cyclodomorphus Gérardie, le 5 mangeur d'escargot. Pour le Gérardie, donc là il a quand même bien poussé ces derniers temps. Donc le Pothos s'est bien développé. Madame elle peut montrer si elle veut toujours, même si elle est très fatiguée. Donc là vous voyez le Pothos pousse bien. Alors je ne sais pas comment j'arrive à bien maintenir mes plantes, mais c'est un miracle. Donc le Pothos se développe pas mal. Là c'est l'éclairage lait du VB de chez Zomed. Disponible aussi sur la ferme au coléo. D'ailleurs là il y a moins 30 euros sur ce produit en ce moment sur la ferme au coléo. Donc je t'invite à l'acheter si tu veux ce type de produit. Il faut savoir que ça te délivre 4 ans du V. Ça a été testé par Zomed pendant plusieurs années. Et ça te donne les zones de Ferguson pour respecter zone 1, zone 2, zone 3 ou zone 4. Le petit Gérardie est juste là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand ils sont à cette taille-là, ils ont tendance à être quand même assez craintifs. Dans tous les cas je te mettrai des screens de lui. Il a bien poussé. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis qu'il est à la maison, il a mangé 0 fois de l'escargot. Donc il mange de tout. Il faut savoir qu'en nature il mange aussi des fruits etc. Donc il mange du kiwi. Ça mange du rosé de souris. Donc là ça l'a bien fait pousser. Donc il a mangé quelques rosés de souris. Et ce qu'il faut savoir c'est que les Gérardie, surtout les spécimens d'un porc ou nés en captivité en Europe, peu importe, ils ont tendance à être très craintifs quand ils sont à l'âge juvénile. Et il y a un moment du jour au lendemain, ça s'arrête. Et il se comporte exactement comme un tilica. Donc là si vous le prenez, il y aura tendance à se gonfler, à mordre. D'ailleurs la morsure mine de rien sur ce petit machin, c'est quand même assez marrant. Parce que ça a quand même une grosse pression. C'est pas si craintif que ça. C'est à dire que lui, son moyen de défense c'est d'attaquer. Donc si vous rapprochez votre main ou que vous l'embêtez de trop, il saute directement sur la main. Donc c'est assez impressionnant. Là il doit faire environ, de mémoire, je l'avais mesuré, il fait 25 cm. C'est des spécimens qui font en général une quarantaine de centimètres. Dès qu'il sera sexable, là je pourrais vraiment savoir, en fait si je prends un mâle ou une femelle. Ça vit en famille, donc vous pouvez très bien les maintenir à plusieurs. Ils élèvent les petits, donc c'est franchement cool comme espèce. Donc pothos, décoration sommaire, on a des spots halogènes de chez, celui-là c'est de chez Reptiso, mais j'en utilise aussi de chez Lucky Reptile. Substrat Reptiso, la gamelle de chez Ceramic Nature, d'ailleurs je n'ai pas dit ici, gamelle de chez Ceramic Nature, je dois vraiment vous faire une vidéo dessus, parce que les gamelles sont ouf. D'ailleurs à la ferme au Coléo, elles se sont très très bien vendues. Il y a plusieurs ruptures de stock, donc ça va revenir. Donc Terram 60, 45, 90 provisoirement. Et puis ensuite on verra pour un prochain gros Terram. Alors comme tu le vois, la déco commence à arriver. Donc là un petit tableau qui est ouf de chez Reptiso. Et là j'ai des petits posters qui sont assez sympathiques. Madame elle peut montrer aussi. Donc c'est toujours pour décorer l'environnement. Donc là tu as un poster de chez Zomède, donc les reptiles du monde et les amphibiens. Donc tu as pas mal de petites espèces. Donc c'est assez cool à voir. Et là il y a ça où j'étais étonné. Parce que quand on les en image, c'est pas pareil. Là vous avez tous les caméléons du monde. Donc vous voyez, il y en a quand même énormément. C'est là qu'on voit que que c'est pas énormément représenté en France. parce qu'il y a énormément d'espèces qui sont ultra belles, ultra intéressantes et de toutes les colorations. Donc c'est pas mal. Du coup je mets un peu de déco. La chaînée de chez Reptilis qui est très très bonne aussi. Bon vous voyez, il y a des plantes de plus en plus partout. Donc c'est pas une reptile room. Et j'essaye de décorer au maximum. Pareil, alors ça je décore avec ça. Alors bien sûr, vous mettez pas ça à côté d'une cloche chauffante. A moins que vous vouliez avoir le feu chez vous. Mais ça c'est des petites peluches de chez, bah pareil, la ferme au coléo en vend. Elles sont pas très chères. Elles sont très très cool. Donc si vous avez un enfant ou tout simplement même pour vous qui vous les décorer. Donc là il y a aussi ce petit produit qui est assez sympathique donc de chez Zomed. Donc le Min Max qui vous donne les températures minimum de la journée. J'arrive plus à le remettre. Ça c'est assez cocasse. Voilà c'est bon. Là on va voir du coup, vous voyez regardez, il est bien curieux. J'adore cette espèce. Franchement c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc c'est un mâle. Il ne me reste plus qu'à attendre que la ferme tropicale rentre une femelle. Une femelle adulte. Eugongilus mantovarius. Donc une très très belle espèce. Là on va passer au gecko à crête qui pareil est passé en terrarium naturel aussi. Donc j'ai mis quelques plantes en peau. Certaines sont dans le sol. Tu verras qu'il a bien poussé. Il a toujours son petit caractère de gecko. Il déteste Olga qui est... T'as mes pieds qui est juste là. Qui est une belle douceur. Donc là on va passer au gecko. Nous voici devant le terrarium du gecko à crête. Donc là il a encore changé depuis la dernière fois. Donc là clairement je vous le dis sur tous les terrariums qui sont plantés. Celui qui m'abîme le plus les plantes c'est ce petit bonhomme. Donc il me les casse tous. Donc là j'ai une monstera déliciosa qui est d'une part déjà un petit peu cramée d'avance. Je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas ou est-ce que c'est pendant le transport quand c'est en plein soleil ? Je ne sais pas. Donc là il a un monstera déliciosa qui tient le coup mais à mon avis dans quelques mois il n'y en aura plus. J'ai du pothos un peu partout dans le terrarium. J'ai aussi des fougères. Enfin une fougère mais il me l'écrase tout le temps. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi le géco à crête je le maintiens à des températures entre 20 degrés au sol jusqu'à 25-26 degrés en règle générale. Là on arrive à la période d'été donc je vais lui mettre le climatiseur de chez Zomède. Pareil que je vais te présenter un peu plus profondément pour que tu puisses connaître ce produit. D'ailleurs merci aux abonnés qui m'ont fait confiance quand on a acheté ce produit parce qu'ils avaient des soucis justement avec leur géco à crête où leur température montait à 30-32 et c'est vraiment très risqué pour cette espèce. C'est une espèce qui vit dans une zone où il y a beaucoup de vent où en fait elle vit dans une température qui est fraîche en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Donc substrat pareil Reptisoil aussi de chez Zomède. On a aussi de la mousse Zomède aussi. Support Zomède enfin des branches de plusieurs marques des troncs de liège donc vraiment quelque chose où il peut explorer son environnement. N'hésite pas surtout quand tu as un géco à crête surtout si tu n'as qu'un ou deux reptiles part directement sur une taille de terrarium plus haute. Là il y a 90 de haut je peux t'assurer qu'il explore tout son environnement. Pour l'éclairage du géco à crête c'est toujours la même chose on est sur une rampe LED de chez Reptile System. Je me suis dégommé les yeux d'ailleurs. Donc idéal pour la croissance des plantes pour l'éclairage des reptiles etc. Vous pouvez la brancher de mémoire ces protènes LED je ne sais plus quoi en gros c'est pour le connecter le connecter en Bluetooth je crois je ne sais plus mais en gros vous pouvez le connecter à un appareil ouais c'est ça c'est en Bluetooth et vous pouvez justement varier l'éclairage donc pas avoir direct la puissance qui est mis à 100% vous pouvez même recréer par exemple pour les grenouilles des cycles avec orage etc. Donc ça fait des genres de petits pas de petits scintillements mais en gros ça fait comme un orage et ça c'est le produit que j'ai alors je l'ai installé au dessus mais je ne l'ai pas encore utilisé et ça c'est le Repticouleur du coup de chez Zomed madame elle peut se rapprocher si elle veut donc là c'est le Repticouleur de chez Zomed donc c'est un appareil donc c'est un climatiseur pour terrarium qui a été inventé par Zomed ça consomme que 5 watts c'est aux alentours de 79 euros 79 euros l'appareil sur la ferme au coléo vous avez ici une ouverture donc c'est aimanté donc ça évite de tout dégommer un petit réservoir d'eau un filtre ici qui permet de filtrer tout simplement et après on a l'air qui se met qui ressort ici alors ce qu'il faut savoir c'est que ce produit bon là je viens de faire tomber une ventouse ce produit peut des estimations de Zomed si vous avez un terrarium de mémoire 45 de haut sur 90 de large ça peut baisser la température de 15 degrés donc c'est quand même assez énorme vous pouvez brancher ça bien sûr à un thermostat donc comme ça l'été vous êtes sûr que votre GECO va avoir une bonne température donc si vous mettez 26 ça va se mettre directement à 26 ce qu'il faut savoir c'est que pour la réserve d'eau en règle générale si vous le branchez au niveau 1 il va durer 2 jours donc au bout de 2 jours vous allez devoir remettre de l'eau bien sûr de l'eau osmosée pas de l'eau en bouteille ni de l'eau du robinet sinon ça va vous foutre en l'air l'appareil si vous le mettez au niveau 2 un jour et demi et au niveau maximum là vous allez être au niveau 3 bien sûr niveau maximum ça doit quand même bien envoyer donc là les climatiseurs je vais les ajouter aux espèces qui vivent en Indonésie donc là on va vraiment être sur ces espèces là Nouvelle-Guinée-Indonésie donc là on est plus sur 2 batteries qui sont tropicales donc c'est pour ça qu'ils sont à l'entrée de la pièce pour qu'il y ait vraiment un flux d'air qui se fasse et les espèces un peu plus désertiques Amérique etc Afrique c'est plus dans le fond donc dans tous les cas je vous montrerai ça lors d'une Reptile Room les amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo qui est mine de rien assez développée où je vous donne plein de conseils comme d'habitude vous a plu bien sûr je devais vous montrer le couple qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça je vous en parlerai dans une vidéo dédiée parce que j'ai pas mal de choses à dire en ce moment j'ai la petite femelle la Spidocellis donc pour ceux qui me suivent sur Instagram qui a une petite infection à l'oeil donc là elle est en train d'être soignée etc ça va de mieux en mieux je vais faire une petite batterie de quarantaine je vous montrerai peut-être ça d'ici une semaine ou deux là on va rattraper le retard n'oubliez pas de vous abonner c'est très très important je le redis encore parce que pas mal de gens oublient de s'abonner et de liker cette vidéo et de commenter c'est vraiment très important pour le référencement j'ai reçu mon parc à tes jus enfin si on peut dire un parc c'est le parc qu'il y avait déjà de 3 mètres carrés vous pensiez que c'était grand là ce qui va arriver c'est beaucoup 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 plus grand vous pourriez mettre un lit king size honnêtement donc ça va être assez cool à voir il y a pas mal de contenu qui va arriver vous allez voir des nouveaux réaménagements vous allez voir amélioration du terrarium de Drogo donc le varon des savannes peut-être des nouvelles installations d'ici la deuxième partie de l'année on verra pour changer tout ça mais voilà vous savez que là on part sur du naturel honnêtement je vous ferai dans tous les cas une vidéo dédiée sur les terrariums naturels est-ce que c'est simple etc mais honnêtement c'est très facile c'est pas si compliqué que ça en fait généralement on cherche la facilité à pas vouloir mettre de plantes voilà à faire un décor brut mais vous allez voir que vous avez des comportements qui sont beaucoup plus naturels chez vos espèces par exemple le gecko à crête naturellement il va se cacher sous les feuilles donc sous les feuilles de pothos il va dormir au sol mais caché sous les feuilles on voit des comportements qui sont différents aussi chez les gonguilus en fait chez toutes les espèces qui ont des plantes donc c'est vraiment très très cool à voir et puis ça a quand même un meilleur rendu quand vous voyez ces terrarium là c'est quand même largement mieux donc n'hésitez pas à liker partager, commenter on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501